L'attention et l'influence, c'est ce qui te permet de pouvoir chiffrer ton succès. Alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que les gars, que vous avez bien de perdre la fois. N'hésite pas à t'abonner si jamais ce n'est pas encore fait, les gars. Et à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Ici, c'est Jonathan Tchie. L'idée de cette chaîne, c'est pour te permettre d'être libre géographiquement, d'être déterminé et de créer ton propre business en ligne pour pouvoir voyager où tu veux, quand tu veux. Pour moi, c'est le meilleur chemin. Ça, arrête de réfléchir. T'as tout en description si jamais tu veux aller plus loin. Et passons directement au sujet de la vidéo. Comment ça se fait que ma vie, elle n'a pas changé ? C'est des fois des phrases que j'entends. Oui, comment ça se fait ? Voilà, j'essaie de faire ci, j'essaie de faire ça. Mais ma vie n'a pas changé, je ne comprends pas. Il n'y a pas eu d'évolution, etc. Donc du coup, là, moi, ce que j'ai envie de te dire, parce que déjà, si jamais tu regardes cette chaîne, c'est qu'à mon avis, tu as envie d'une meilleure vie, tout simplement. Et ça ne passe pas à l'argent, on ne va pas se mentir. On est dans un pays économique, les gars. Donc ceux qui ont un problème avec l'argent, ça va être compliqué. Tout ce que tu veux, il faut avoir de l'argent. Si tu veux une meilleure santé, si tu veux une meilleure école pour tes futurs enfants ou pour tes enfants si tu en as. Tout ce que tu veux, en fait. Donc ça, l'argent, les gars, je pense qu'on est OK là-dessus, les gars. Me faites pas honte. Les gars, si vous suivez ma chaîne, vous n'avez pas de problème avec l'argent, normalement. Ou tu es en apprentissage, il n'y a pas de problème. Tu es dans le process. Donc pour pouvoir répondre à la question, « Ouais, comment ça se fait que ma vie, elle n'a pas changé ? » Je me suis dit, je vais créer un petit concept. Je vais faire le concept de, je vais te poser la question de « Comment ça se fait que tu n'as pas encore fait quelque chose ? » Ouais, on a, ouais ! On invente des concepts. Voilà, on va voir ce que ça donne. Si jamais personne ne calcule la vidéo, ce sera la dernière fois que je fais ce concept. Voilà, mais on teste. C'est comme ça, la vie. Il faut tester, tac, tac, tac. Et après, on va dire que le retour par rapport à ce que, par rapport à vos compétaires, tout simplement, et votre engagement. Donc première chose que j'ai envie de te demander, c'est comment ça se fait que tu n'as pas encore créé ta chaîne YouTube ? Comment les gars ? Comment ça se fait que tu n'as pas encore créé ta chaîne YouTube ? Oui, Smith, le gars, c'est une star de malade. Dès qu'il fait un film, ça fait des milliards. Et le gars, il vient sur… Il comprend que YouTube, c'est une puissance de ouf pour pouvoir communiquer. Il va sur YouTube, il va sur Instagram. Et toi, tu n'as pas de chaîne YouTube. On fait comment ? Le gars, il a 50 millions de maisons partout dans le monde. Il est blindé de malade. Mais il va sur YouTube. Mais toi, non, tu n'es pas sur YouTube. Je ne sais pas qu'est-ce que tu veux essayer de nous faire comprendre quand tu fais ça. Est-ce que tu veux nous faire comprendre que, pour toi, tu te sens plus puissant que Hugo Smith, plus malin ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Toi, de me dire, voilà. Mais voilà, les gars, il faut vous lancer sur YouTube. C'est le média d'aujourd'hui, j'allais dire de demain. C'est le média d'aujourd'hui et de demain, les gars. Vous avez une chance d'avoir votre propre chaîne de télévision. Je ne sais pas ce que vous faites, les gars. Alors, ouais, c'est vrai, c'est dur. Ça prend du temps. Tu vas faire tes premières vidéos. Tu auras trois vues. On est tous passés par là. J'ai fait mes premières vidéos. J'avais quatre vues. Et pourtant, je en faisais une tous les jours. Rien à faire. Au début, il ne faut pas que tu regardes des vues. Juste, tu produis, tu produis. C'est comme si tu construis une maison, mais tu mets une brique par brique. Alors, c'est sûr que la première brique que tu vas mettre comme ça, il va dire, il n'y a pas de maison, les gars. C'est comment ? Les gens autour de toi, ils vont se moquer de toi. Mais tu fais quoi avec ta brique ? Mais à force de mettre des breaks, à un moment donné, ça fait une maison. OK ? Donc, les gars, comment ça se fait que tu n'as pas encore YouTube ? Comment ça se fait que tu ne t'es pas encore laissé dans YouTube ? Et tu me dis que ta vie n'a pas changé ? Moi, j'ai lancé ma chaîne YouTube. Contrairement au conseil que m'avait donné mon coach de l'époque, c'est la meilleure décision que j'ai prise. La meilleure décision que j'ai prise, c'est d'avoir lancé ma chaîne YouTube. Parce que j'avais compris que c'est une évidence, en fait. Ça se voit comme une évidence qu'il faut sur YouTube. Comment on fait ? À moins que tu sois déjà riche et que voilà. L'attention et l'influence, c'est ce qui permet de pouvoir chiffrer ton succès. C'est aussi simple que ça. Si tu n'as pas d'influence dans ce monde, tu n'as pas d'argent. Si tu n'as pas d'attention, tu n'as pas d'argent. Et c'est pour ça que Will Smith, malgré qu'il était super coté, mais il était dans son monde un petit peu Hollywood, il est venu sur YouTube parce qu'il sait. Il sait qu'il va avoir l'attention des gens. Et du coup, cette attention va lui permettre d'avoir de l'influence. Et du coup, l'influence crée l'argent, tout simplement. Donc, comment ça se fait que tu n'as pas encore ta chaîne YouTube et que tu me parles de ma vie, elle n'a pas changé ? Et Will Smith, lui, il est là. Sa vie, elle est déjà au max et il continue encore. On fait comment ? Deuxièmement, comment ça se fait que tu n'as pas encore ton compte Instagram ? C'est la même chose. Je vais te reprendre l'exemple de Will Smith, il est sur Instagram, les gars. Will Smith, c'est sur Instagram, il produit. Alors, il est sur Instagram, les gars, et il faut produire, quoi. Même si, parce que des fois, ils disent, ouais, mais qu'est-ce que je mets, etc. Mais gars, mais juste mets du contenu régulièrement, parle de choses qui t'intéressent. Tu vois, il y a bien des choses qui t'intéressent. Si c'est le foot, parle de foot. Si c'est, je ne sais rien, si c'est la cuisine, parle de cuisine, prends des photos, etc. Mais produit quelque chose, n'attends pas que quelque chose soit parfait. Parce que je pense que l'erreur que les gens font souvent, c'est les attentes de faire quelque chose, d'avoir quelque chose de parfait, de quelque chose de bien. Ah ouais, attends, je vais prendre une photo. Non, juste produit, produit, produit. Et plus tu vas produire, plus tu vas créer. Il y a des gens qui vont commencer à te suivre, qui vont s'intéresser à ce que tu fais, qui vont s'intéresser à qui tu es. Juste en plus, parenthèse, soit vrai, ok ? Sois toi-même, parce que les autres sont déjà pris. Et ce sera beaucoup plus efficace. Et au moins, les gens vont t'aimer pour qui tu es vraiment et tu n'auras pas besoin de jouer un rôle. Et ce sera plus naturel et ça va mieux fonctionner. Donc, du coup, les gars, juste, en fait, produit, fais quelque chose, quoi. Tu ne peux pas être un consommateur constamment. Si tu es en train de consommer tout le temps sur Instagram et que tu ne produis jamais, ceux qui gagnent de l'argent, c'est ceux qui produisent des choses. Ce n'est pas magique, quoi. L'argent ne va pas venir à la porte. Salut, c'est moi. Finalement, tiens, je te donne de l'argent. Non, le monde n'est pas assez fou pour pouvoir récompenser les gens qui ne travaillent pas, en fait. Tout simplement, tu vois. Donc, il faut que tu produises. Comment ça se fait que tu n'as pas encore un compte Instagram où tu produis au moins une photo par jour où tu fais des stories tous les jours ? Comment ça se fait ? Après, les gars, tu ne peux pas me dire « Oui, comment ça se fait ? Ma vie n'a pas changé. » Troisièmement, comment ça se fait que tu ne t'es toujours pas posé et écris tes objectifs sur papier et écris ce que tu veux faire et qui tu veux être ? Comment tu veux que ta vie, elle change si jamais tu ne sais même pas ce que tu veux et qui tu veux être ? Parce que ta vie, elle va changer en fonction de qui tu deviens. Ce n'est pas à l'envers, tu vois. Ce n'est pas genre tu deviens riche et puis après, tu deviens une nouvelle personne. Non. Ça, c'est l'erreur. C'est la façon de penser des pauvres. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'ils achètent des choses genre des Louis Vuitton ou des trucs comme ça alors que les gars, ils vivent dans le quartier, tu vois. Parce qu'ils se disent « Voilà, comme ça, je deviens riche. Je suis comme ça, je suis riche. » Ben non. En fait, c'est d'abord ton état d'esprit. Tu deviens riche, d'accord ? Parce que tu commences à penser comme un riche. Quand tu penses comme un riche, tu as des croyances de riche. Et comme tu as des croyances de riche, tu as des actions de riche. Et comme tu as des actions de riche, tu as des résultats dans ta vie de riche. Mais ce n'est pas à l'envers, tu vois. Et souvent, les gens font ça. Donc, comment ça se fait que tu ne sais pas encore qui tu n'as pas encore noté ? Alors, il faut le noter et il faut que tu le relises tous les jours pour savoir qui tu es. Sinon, tu vas oublier. Moi, si je ne relis pas tous les jours qui je veux être et qui je suis, mais mec, tu oublies, tu oublies, tout simplement. Parce qu'on est influencé par plein de… Tout le monde te demande ton attention. Donc, du coup, tu oublies qui tu es vraiment, OK ? Quatrièmement, comment ça se fait que tu n'as pas encore choisi un véhicule financier ? Ça veut dire quoi un véhicule financier ? C'est comment ça se fait que tu ne t'es pas mis à fond sur le business en ligne, d'accord ? Vivre de ta passion. Le dropshipping, l'e-commerce, le trading, l'immobilier. Comment ça se fait que tu n'as pas choisi encore un ? Pourquoi tu es sur 50 000 en même temps, OK ? Choisis-en un seul, OK ? Et reste focus et persévère jusqu'à ce temps que ça fonctionne. Tout fonctionne. Il n'y a pas un truc qui fonctionne ou pas. Tout fonctionne. Il faut juste que tu choisisses un et que tu ailles jusqu'au bout, tout simplement. Et que tu ne lâches pas. Parce que la réussite, c'est persévérance plus échec. C'est ça. Mais les gens ne veulent pas échouer, ils ont peur. Ce que tu fais peut te rapporter gros. Donc, ouais, peut-être que tu prends un risque que de t'afficher, que les gens autour de toi te gazent et tout. Et alors, qu'est-ce qu'on n'en a rien à faire ? Il faut dire, il faut arrêter de vivre par rapport à ce que les gens pensent. Parce que sinon, tu fais ta vie en fonction d'eux. Tu ne fais plus ta vie en fonction de toi. Tu imagines, tu prends des décisions par rapport aux gens. Tout le monde fait ça. Les gens prennent des décisions par rapport aux gens. Voilà, si je fais ça, mais ils vont dire ça, les gens. Si je fais ça, les gens, ils vont dire ça. Donc, en fait, ta vie, c'est les gens qui décident de ta vie. Normal. Il n'y a pas de problème. T'as mis des décisions de ta vie et toi, tu es là, tu trouves ça normal. Mais non, fais juste ce que tu as envie de faire et c'est tout. Enfin, les gens, ils sont contents, ils ne sont pas contents. Ils disent des choses, ils ne disent pas des choses. On s'en fiche. Quand tu vas cartonner, ils vont te dire, oh, mais comment tu as fait ? Ah, voilà. Mais par contre, ils ne diront jamais comment tu as fait si jamais tu fais ce qu'eux, ils veulent que tu fasses. Que tu en sois conscient ou pas, mais quand tu commences à dire, ouais, non, je ne vais pas faire ça, les gens, ils vont dire ça, ils vont dire ça, ils vont dire ça, ils vont dire cela. Fais ce que tu as envie de faire. Donc, choisis un véhicule financier pour pouvoir gagner de l'argent et reste focus et ne lâche rien. Forme-toi, passe à l'action massivement. Cinquièmement, comment ça se fait que tu n'as pas encore pris une déformation qui est offerte ? Dans la description. Oh, les gars. Non, moi, je ne peux pas, les gars. Tu regardes les vidéos, tu te dis, ouais, ma vie, elle n'a pas changé, mais tu n'as pas encore pris une déformation qui est offerte. On fait comment, les gars ? C'est offert. Donc, je ne m'étendrai pas plus sur ce sujet-là. OK ? Donc, les gars, il y a déformation offerte. Allez-y. OK ? On ne comprend pas, les gars. On ne comprend pas, là. Sixièmement, comment ça se fait que tu n'as pas encore investi dans une formation ou un coaching ? Alors, coaching, c'est plus cher, OK ? Mais une formation, comment ça se fait ? Et tu me parles, ma vie, elle n'a pas encore changé. Pour que tu puisses avoir des nouveaux résultats dans ta vie, d'accord, pour qu'il puisse avoir un changement, il faut que tu deviennes une nouvelle personne. Et pour que tu deviennes une nouvelle personne, il faut que tu aies des nouvelles connaissances, OK ? Regarder des vidéos gratuites sur YouTube, ça ne va pas t'aider. OK ? C'est bien, ça te montre que c'est possible, ça inspire. OK ? Ah ouais, c'est possible et tout machin. OK ? Après, tu es obligé de t'investir. À moins que tu aies un oncle qui est millionnaire et qui peut t'expliquer ou même pas millionnaire qui gagne 20 000, 20 000 euros par mois qui peut t'expliquer comment faire, OK ? Moi, je n'ai pas d'oncle comme ça, OK ? Si tu en as un, mazel tov pour toi. Je suis content, OK ? Mais moi, je n'en ai pas. Donc, du coup, moi, j'ai investi pour avoir la connaissance. J'ai acheté la connaissance. Il n'y a pas de secret. J'ai acheté la connaissance et après, tu passes à l'action. Comme ça, tu as des bonnes bases. Tu as appris comment créer un business en ligne. Après, tu charbonnes et tu sais. Ce n'est pas un truc miracle. L'information en ligne, c'est juste achète de la connaissance. Tu es obligé d'avoir la connaissance. Tu fais comment ? C'est comme si tu devais être docteur, mais tu ne fais pas d'études. Tu te dis, vas-y, comme j'ai vu des vidéos sur YouTube, je devais être docteur. C'est la même chose. Le business, c'est quand même assez complexe, quand même, déjà. Même quand tu as toutes les informations, tu ne réussis pas direct. Parce qu'après, avec la connaissance, il faut charbonner, faire ta propre expérience, développer ton expertise. Mais au moins, tu gagnes énormément de temps dans le fait d'avoir la connaissance, OK ? Tu vas changer ton état d'esprit, ça, c'est sûr. Mais en plus, tu vas avoir des nouvelles connaissances. Si tu ne sais pas comment investir en immobilier, tu ne sais pas, c'est tout. Si tu ne veux pas acheter, n'achète pas. Mais à ce moment-là, tu ne te plains pas. Tu ne te plains pas si jamais tu n'as pas les infos. Ou si tu veux aller tout seul, tu dis, moi, je suis assez grand, je peux faire tout seul, machin, machin. Vas-y, tu vas voir comment tu vas te manger, tu vas te casser les dents. Et puis après, tu vas acheter l'information tranquillement. Il t'aura perdu de l'argent parce que tu seras cassé les dents. Il t'aura perdu du temps en plus, ce qui est le plus important. Parce que quand tu achètes de la connaissance, forcément, ça te compresse le temps. Au lieu d'aller charbonner toi-même, essayer de le chemin A, non, ce n'est pas là. Chemin B, A, non, ce n'est pas là. C, non, A, D, O, A. À force de perdre 50 000 temps, là, au moins, tu te dis, c'est le A. Donc, vas-y toujours, va toujours sur le A, lâche rien. Continue, continue. Et à un moment donné, ça va payer. Voilà. Je ne peux pas vous prendre. Vous voyez, comme j'ai tout changé, surtout les gars qui me disent, je me forme tous les jours. Ah ouais, tu as fait quoi ? Moi, je regarde YouTube tous les jours. Les gars, YouTube, c'est gentil, mais ce n'est pas ça qui va t'aider à faire de l'argent. Déjà, je ne reconnais pas, déjà. Quand on réussit juste avec des trucs gratuits sur YouTube, sans avoir de background, ça veut dire sans avoir de connaissance des antécédents, quelque chose, tu vois. Non. Donc, je pense que ça a du sens. De toute façon, si tu es sur ma chaîne, c'est que tu comprends ce que je dis. Dernière question, comment ça se fait que tu as abandonné ? Donc, tu as acheté une formation, tu as déjà investi, etc. Comment ça se fait que tu as abandonné ? Explique-moi, pourquoi tu as abandonné ? Tu dis que ta vie, elle n'a pas changé, et après, tu abandonnes. Et après, tu fais des vidéos sur YouTube. Les gars, ils font trop rire. Je vois des gars, ils font des vidéos sur YouTube. Ouais, j'ai acheté la formation, ça n'a pas fonctionné. Mais en fait, tu croyais quoi ? Tu croyais que la formation, c'était un truc magique ou quoi ? Tu ne comprends pas ? Tu crois que c'est magique ? Quand il y a un maître nageur, il te dit, vas-y, je vais t'apprendre à nager. Vas-y, fais ça. Nage, il y a bien des gens qui sont meilleurs que d'autres, non ? On nage, le dire. OK ? Tu apprends les techniques, on te dit comment faire, mais après, derrière, si jamais tu abandonnes, si jamais tu ne charbonnes pas, le gars, il t'enseigne à comment nager. Si jamais, il y a des gens, le même maître nageur, il leur apprend à nager, il dit, voilà, comment ça, il faut nager ? Les gars, ils n'arrivent jamais à nager. Et pourtant, il y en a, ils vont réussir à nager. C'est quoi la différence ? Il y en a un qui travaille, il y en a un qui persévère, qui ne lâche pas. Et à un moment donné, si tu ne lâches pas, tu vas faire des résultats. Donc, voilà, petite dédicace à tous les gars qui achètent des formations. Après, ils font des vidéos YouTube, ils disent, ça ne fonctionne pas, ce n'est pas vrai. Oh, les gars, je n'arrive même pas à comprendre comment ils ont pas honte, en fait. Surtout parce qu'en général, il y a toujours des témoignages d'autres personnes qui ont réussi. Donc, ça veut dire que toi, tu fais partie des faibles. Et tu l'avoues en public. Donc, en gros, tu avoues devant la terre entière. Je suis une grosse victime. Voilà. Incroyable, ça, quand même. À chaque fois que j'ai acheté une formation, ça m'a donné des stratégies pour pouvoir... Par exemple, je voulais créer mon business en ligne. J'ai acheté une formation de comment créer mon business en ligne. J'ai créé mon business en ligne et c'est tout. Et les résultats que j'ai, je ne me dis pas c'est grâce à la formation en ligne. Ça l'est parce qu'on m'a donné les bases, qu'on m'a dit comment faire. Mais après, j'ai commencé à me former. Après, j'ai cherché comment développer. Après, j'ai réfléchi. Après, tu es un entrepreneur, en fait. C'est un business. Après, tu es un entrepreneur. Donc, après, il faut être dans la dynamique de l'entrepreneuriat. Tu ne peux pas te baser sur une seule formation en ligne. Après, il faut que tu aies de former. Il faut que tu aies de l'agrandir. Il faut que tu aies d'entourer de gens que ta vie n'ait jamais changé. Et dernière, et c'est du bonus, les gars. C'est le dernier point bonus, on va dire. Comment ça se fait que tu n'as jamais vendu quelque chose ? Tu veux que ta vie change ? Le business, c'est simple. Et s'enrichir, c'est simple. C'est tu vends quelque chose. C'est tout. Après, on fait plein de trucs, plein de vidéos autour de ça. La vérité, c'est ça. C'est tu vends quelque chose. Tu vends un service, un produit et les gens te donnent de l'argent. Donc, si jamais tu n'as pas fait ça une seule fois, comment tu veux faire ? Si tu ne vends rien, c'est sûr qu'il n'y aura pas d'argent qui va rentrer. Alors, après, c'est vrai que tu peux faire exception. Genre, par exemple, si jamais tu arrives à avoir beaucoup d'attention de gens. En gros, tu as des followers, tu as plein de followers. Tu peux faire comme les influenceurs. 1.0. Donc, nous, on est des 2.0, nous, les gars. Ou genre, tu fais des placements de produits. Mais du coup, tu vends quelque chose quand même. Tu vends le produit des autres, c'est tout. Donc, si tu ne vends rien, normal que tu n'as pas d'argent. Mais du coup, ta vie ne va pas changer. Donc, voilà, les gars. Donc, arrêtez de dire pourquoi ma vie n'a pas changé. Elle n'a pas changé parce que, à mon avis, il y a plein de choses que tu ne fais pas. Ok ? Donc, je pense que ça, c'est encore à cause de la société. Ce qu'elle nous inculque de plutôt petit. Oui, l'argent va tomber du jour au lendemain, comme gagner au loto. Ben non, les gars, c'est chaud. Il faut travailler. C'est pour ça que vous mieux avoir toutes les connaissances, un maximum de connaissances, pour que ça aille beaucoup plus vite. Donc, voilà, les gars. C'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me mettre un j'aime. Et un j'aime pas parce que toi, tu te dis, ouais, non, ce n'est pas vrai. Tout ça, les gens qui vendent des formations, c'est des vendeurs de rêve. Et n'oublie pas, pour tous ceux qui veulent te lancer, et si jamais tu veux te lancer, tu as tout en description. Ok ? Tu as des formations offertes, tu as juste à te lancer. Tu commences. Arrêtez de bégayer, les gars. Ok ? Sinon, les gars, on ne lâche rien. Ok ? Et on reste déterminé. Il y a eux et il y a nous. Je les dis donc. Sous-titrage Société Radio-Canada